et bonjour les amis et salut tout le monde une petite courte vidéo pour faire une petite présentation d'une modification qu'on a fait sur notre technetics g2 voilà donc une transformation qui a été faite par sudétection en fait voilà vous allez voir c'est énorme on a gagné c'est super on a gagné 400 grammes sur le détecteur et puis une ergonomie incomparable par rapport à ce que c'était donc je vous le montre voilà je vous présente le GX mélange entre le Deus et le G2 voilà c'est un croisement on a fait monter une canne on a fait monter une canne je sais pas si on le voit bien on a fait monter une canne de Deus sur le G2 voilà en changeant cette petite pièce qui est en haut où vient se clipser la télécommande du Deus on a fait fabriquer une petite pièce en 3d qui est fabriquée par la boutique sudétection alors ils en ont fait plusieurs ils ont fait bon le G2 ils ont fait un amphibio ils ont fait quoi encore comme un Equinox 800 aussi enfin tout est possible de toute façon à partir du moment où on se passe un petit peu sur la question mais on avait vu ça sur un amphibio on avait trouvé ça relativement super donc du coup ben on a fait faire le G2 parce que Stéphanie avait ses problèmes d'épaule mais du coup là on se retrouve avec un appareil qui fait ça va mieux en détail qu'un après-midi au bout d'un moment je pense que tout le monde a un peu mal au bras mais moi j'ai pas mal au bras mais bon avec le OREX donc forcément c'est léger mais bon voilà donc du coup ben on a eu cette idée on s'est dit que ça pouvait être bien pour elle de changer de mettre la petite canne de du Deus quoi voilà donc c'est super bien fait c'est fait à l'imprimante 3d donc c'est super bien fait il se replie et et bon après il y a le câble donc forcément il faut commencer par le bas pour pouvoir défaire les trucs après on les remonte j'avais vu un petit peu la méthode mais il se plie super bien vous voyez voilà voilà je pense qu'on devrait le voir comme il faut donc voilà pour un G2 qui se plie comme ça avec un poids au final qui est de bon on avait le disque ultimex qui est un petit peu plus léger que le disque d'origine donc là on a 1 kg 250 parce qu'il annonce voilà d'origine il fait 1 kg 4 soit disant mais c'est faux c'est faux parce que je l'ai pesé il faisait 1 kg 680 exactement avec la canne d'origine donc presque 1 kg 7 d'origine donc là on est à 1 kg 250 dans cette configuration là je vous garantis que quand on l'a en main il n'y a pas photo quoi donc à la fin de la journée ça va être bien ouais je pense que c'est une jolie petite modification voilà donc voilà on a opté pour la canne deus il n'avait plus de de cannes oryx mais bon je pense que je vais récupérer la canne deus sur mon oryx et monter la canne oryx sur celui là comme ça ouais 50 g de moins ça te fera 1 kg 2 toi avec ton épaule ça peut être que mieux impeccablement donc je pense qu'on va le remodifier encore évidemment on va faire une échange de cannes voilà sinon ça peut se faire avec une canne d'oryx c'est beaucoup moins cher évidemment à faire avec une canne d'oryx qui est moins cher que la canne du deus mais bon voilà bon nous c'est avec une canne de deus et voilà donc on voulait vous présenter le détecteur dans cette configuration là avec cette petite pièce qui est fabriquée donc par Johan de Suddétection qui fait ça en 3d c'est super bien fait carrément c'est vraiment un super bien fait du travail de pro franchement rien à dire on est super content voilà donc on tenait à vous présenter le détecteur dans cette configuration là donc on va en profiter aussi dans cette vidéo pour vous faire une petite présentation rapide parce que on a décidé de se mettre à leur paillage alors on vous explique pourquoi parce que bon l'été ici alors déjà que la terre est super dure l'été elle sera encore plus dure donc du coup on ne pourra plus détecter et puis la chaleur voilà l'été ici voilà 32, 35 degrés voire des fois on monte pas loin des 40 donc on ne peut pas aller s'amuser à les détecter dans les champs ou ou dans les vignes c'est pas possible même ne serait-ce qu'en forêt il fait trop chaud voilà il faudrait partir le matin de bonheur et encore que déjà le matin de bonheur il fait très chaud ça cogne bien donc on a annoncé dit que pour cet été ça serait bien cet été et puis très prochainement puisqu'on compte vraiment voilà voilà on comptait se mettre à leur paillage et vous faire des petites vidéos sympathiques en famille ou coutumes de la boutique Suddétection on va voir on verra on va voir si on peut inviter des abonnés aussi il y a des gens qui s'intéressent qui sont dans le sud de la France et qui sont intéressés pour faire de leur paillage mais on veut bien faire partager cette petite expérience parce que ça va être nouveau pour nous aussi ben oui ça va être nouveau pour nous alors là bon on s'est lancé sur les vidéos on a regardé pas mal de choses on a lu pas mal de bouquins on a recherché ça fait le moment qu'on les cherche des coins voilà sur Google Earth des endroits dans des rivières dans des rots entre autres ou dans le Gardon plein d'endroits où on pourrait justement aller orpailler et on a trouvé pas mal de coins il nous manquait juste que le matériel et puis bon on en a parlé à la boutique Suddétection on est allé pour s'acheter des bâtés et un kit orpaillage voilà et la boutique nous a fait un super cadeau voilà c'est que je vais vous présenter aussi je me ressors du champ et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté on va le mettre sur la table voilà donc ça je l'approche voilà alors déjà bon nous on s'est acheté tout ce qui est bâté voilà on a acheté une bâtée on a acheté un kit pro gold de chez MinLab super kit ouais il est super il est super ce kit il est super et il n'est pas excessif pour tout ce qu'il y a dedans il est complet avec le kit là ça suffit pour pouvoir faire un petit peu orpaillage c'est que nous bon on est nombreux avec les petits et tout on s'est dit on va être limite en bâté donc donc on a on a pris une bâté de plus voilà donc une petite bâté dans le kit tiens une grosse bâté tout bleu sur du plastique pour construire ça ça cassera pas voilà voilà un tamis un tamis un tamis donc une autre bâté noire qu'on a pris à part pour que les petits puissent s'y mettre aussi une petite pipette pour aspirer les pépites il nous a offert deux petites violettes pour mettre les petites pépites d'or dedans donc ça c'est cool ça a été offert par la boutique on s'achète un petit aimant un aimant à magnétite pour enlever les magnétites et tout ce qui est ferreux pour faire une petite séparation voilà hop hop et puis ça se détache quand on fait ça c'est vraiment pas mal voilà donc et dedans dans le kit il y a livré avec avec les bâtés une autre petite pipette ça c'est une pipette qu'on a pris en plus parce que bon on est nombreux comme on l'a dit encore des fioles un peu plus grosses pour aller chercher des petites pépites d'or au fond une petite loupe et encore un petit aimant mais cette fois tout simple pour aller chercher toutes les petites choses qui sont magnétiques donc on est pas mal équipé et je vous parlais donc d'un cadeau que nous avait fait la boutique donc ce cadeau c'est une rampe une rampe de lavage voilà il nous a offert une rampe de lavage ah oui il y a le petit sac aussi qui est livré pour vous mettre ça dedans ça c'est super aussi comme ça pour le trimballer ça va être impeccable voilà donc je vais vous présenter cette rampe que Sudétection nous a offert bon là c'est un tapis qu'il nous a prêté parce que en fait il nous a offert une rampe cette rampe donc avec un tapis qui pour le moment on va être les premiers à l'avoir en fait voilà donc il n'est pas encore arrivé il devrait pas tarder on devrait pas tarder à le recevoir en attendant il nous a prêté la sienne il nous a prêté son tapis pour qu'on puisse commencer à le repailler donc quand on aura ce tapis qui sera distribué uniquement par Sudétection et bien on vous le présentera pour le moment on ne l'a pas donc on ne peut pas vous le présenter mais voilà donc Sudétection nous a offert cette rampe avec ce futur tapis qu'on va recevoir donc on voulait le remercier voilà Christophe ça fait marpe franchement merci tu es au top voilà on va pouvoir se mettre à l'orpaillage et on est vraiment bien 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 équipés et en plus on sera à côté de l'eau c'est très bien et on sera à côté de l'eau on pourra se tremper un petit peu les fesses dans l'eau fraîche cet été ça va être ça va être top les boutiques on sera d'aller et puis ça va changer un petit peu des vidéos de détection ou de pêche allemand c'est sympa aussi l'orpaillage on s'y remettra quand septembre octobre quand ils commencent à l'eau on continuera à faire de la détection on ne va pas faire que de l'orpaillage tout l'été on va partir on va monter on ira on va voir on va se débrouiller on va partir en vacances on essaiera d'avoir des autorisations un petit peu à votre aguache pour pouvoir quand même détecter et puis on va aussi faire de la pêche allemand moi je ne vais pas pouvoir passer deux ou trois mois d'été sans pouvoir détecter on va quand même détecter mais c'est vrai qu'on va se consacrer un peu plus à l'orpaillage parce que bon c'est un peu plus de saison mais bon on va quand même continuer la détection et voilà on ira détecter mais un peu plus loin en montagne on va voir on a la belle mer à quai dans la Vérone à la Vérone il fait un peu plus frais on va essayer d'avoir des autorisations il faut qu'on se débrouille on verra ça voilà donc déjà on vous a présenté tout ce qu'on avait à vous présenter je voulais juste vous rappeler parce que je sais qu'il reste encore quelques places oui donc pour le rallye du sud voilà le 15 et le 16 juin il doit rester quelques places encore donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas de contacter oui venez venez ça va être super il y a jesse jay il y a du monde enfin il va y avoir du monde donc ça va être sympa on va passer deux jours de folie il y a Sarah Détection tout le monde donc ça va être vraiment vraiment sympa donc si vous avez l'opportunité de descendre dans le sud entre le 15 et le 16 juin ben profitez-en venez passer ce petit moment avec nous et ça devrait être relativement très sympathique donc je remettrai le lien dans la vidéo quelque part pour vous rappeler un petit peu les dates tout ça tout ce qui est marqué et le numéro de téléphone de la boutique et en attendant je vous dis à la prochaine vidéo ah oui un petit truc qu'on voulait dire aussi c'est que c'est notre dernière vidéo qu'on a sorti la vidéo du 1er mai on voulait remercier tous les gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés parce que c'est obligé qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à nos vidéos parce que au bout de trois jours on avait dépassé les 1 kg de vues alors qu'au jour d'aujourd'hui on a 276 abonnés il y en a qui ne s'avocent pas après on comprend qu'il y en a qui n'ont pas de contenu YouTube oui mais c'est pas grave les gens qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés abonnez-vous ça nous ferait plaisir comme ça au moins vous pouvez nous suivre voilà maintenant après si vous ne vous abonnez pas on tenez à remercier aussi les gens qui ne sont pas abonnés à notre chaîne parce que fraîchement c'est la première fois que ça arrive depuis toutes les vidéos qu'on fait car au bout de trois jours on était à 1 kg alors on a passé le 1,2 kg de vues incroyable avec 270 abonnés on n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible mais en fait voilà écoutez on voulait remercier nos abonnés déjà d'être fidèles et puis de laisser toujours autant de commentaires ça fait tellement plaisir de pouvoir communiquer avec vous voilà on voulait vous remercier et aussi remercier les gens qui rendent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés voilà sur ce on vous dit tchuss bonnes journées tchuss bonnes journées tchuss les gens qui font que je fais